On trouve Richard la tendresse à Washington. Alors Richard, un peu partout aux États-Unis, ce mouvement de protestation des étudiants qui se poursuit, pour l'instant, pas grand-chose qui réussit à les convaincre de mettre fin à leur manifestation. Absolument pas, Sophie. Et pourtant, on a tout essayé du côté de différentes universités, notamment la menace de mettre fin au semestre et de ne pas offrir aux étudiants de cérémonie de graduation, de collation des grades, comme on devrait dire. Il s'agit de voir, par exemple, cet après-midi, à l'Université de la Californie, à Los Angeles UCLA, et de ce côté-là. Les manifestants se sont rassemblés. Écoutez bien à quoi ça ressemblait. Oui, on a ça, oui, on a la justice. Oui, on a ça, oui, on a la justice. Et ça se poursuit un peu partout comme ça, Sophie. C'est intéressant qu'on garde les images à l'écran en parallèle d'Austin au Texas, parce que le Texas, naturellement, est beaucoup plus calme. Mais dans ce cas-ci, à Austin, on a envoyé les policiers sur place. Il y a des arrestations. Il y a une très forte présence policière. C'est sûr que les regards sont tournés vers l'Université de Columbia à New York, qui est un peu l'épicentre de toute cette crise-là. Il y avait un ultimatum. Il y a un immense campement de ce côté-là. Et un ultimatum avait été adressé aux étudiants de le lever à 14 heures. Il n'a pas été respecté, cet ultimatum-là. Alors, on se demande quelle mesure on va prendre du côté de l'Université de Columbia. Je vous fais entendre un professeur qui est venu dire... Moi, je soutiens... Vous voyez, on le voit bien le campement en ce moment sur le site de l'Université de Columbia. Je viens soutenir les étudiants parce que c'est un peu ce qu'on leur enseigne au fil de leur formation à l'université. Écoutez bien. Imanquablement, Richard, ces manifestations sur l'Université de Columbia. se retrouvent au coeur de la campagne présidentielle. Oui, naturellement, ça a été récupéré en particulier par le Parti républicain et encore plus précisément par Donald Trump qui, sur son média social, revient constamment à la charge en demandant qu'on mette fin à ces manifestations-là, à ces protestations sur les campus. Le président Biden qui est coincé par tout ça parce que dans un premier temps, on veut laisser les étudiants s'exprimer, mais on ne souhaite pas qu'il y ait un chaos, comme disent les républicains, qui s'étendent à la grandeur du pays. D'ailleurs, c'est intéressant d'entendre Donald Trump dire si, en fait, il faisait dire par Doug Borgham, qui est le gouverneur de la Caroline du Nord, « Si moi, j'étais au pouvoir, il n'y aurait pas de tels troubles au Proche-Orient ni dans mon propre pays. » C'est sûr que ça l'arrange, Donald Trump, qu'on puisse détourner l'attention de son procès, qu'il va reprendre demain à New York. Mais regardez bien ce message qu'il a mis sur les médias sociaux, le gouverneur Doug Borgham du Dakota du Nord, que l'ancien président cite en disant, « Si Donald Trump était président en ce moment, nous mènerions le monde par la force. » Il n'y aurait pas eu d'attaque, selon Borgham, le 7 octobre et pas plus de troubles sur les campus universitaires. Alors, voyez à quel point ce trouble-là sur le terrain à travers les États-Unis, ça embarrasse Joe Biden. Et je termine sur ça, Sophie, doublement parce que le fait que le cessez-le-feu n'ait pas toujours été respecté, imposé du côté de Gaza. Il y a une forte proportion de ces partisans qui sont malheureux avec son attitude à l'égard d'Israël. Donc, tout ça est très embarrassant pour le président Biden et il souhaite absolument que ça se termine le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Richard. À demain. Je vous en prie. Au revoir.